Chalons mes frères, chalons mes sœurs, c'est votre frère le Dr Coco King. Je suis très content de pouvoir encore une fois partager avec vous la parole du Seigneur sur cette plateforme du ministère Femmes de Prière. Je commence par saluer la servante de Dieu qui est en train de continuer de conduire cette grande plateforme du ministère Femmes de Prière. Et je salue également toute la servante de Dieu qui travaille ensemble avec elle. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus et continuez à faire de bonnes choses que vous êtes en train de faire par le nom de Jésus. Bien aimé, nous sommes en train de continuer avec notre partage, notre tome de ce soir. Nous avons commencé le mercredi et aujourd'hui, vendredi, on va continuer en détail avec ce qu'on a vu. Et aussi pour ceux qui sont connectés le matin avec nous pour avoir ces paroles prophétiques d'inspiration que les soirs le matin, je vous signale aussi que ce soir, c'est un moment de prière. Nous allons prier ce soir. Alors connectez-vous, n'hésitez pas d'inviter vos amis, invitez aussi vos ennemis, invitez le genre dans le commentaire, taggez-le dans le commentaire, afin qu'ensemble nous puissions nous joindre. Et que pendant que nous allons nous joindre ce soir ensemble en prière, quelque chose va exploser. Alors nous continuons avec notre thème de nation, marche à ta lumière. Nous allons lire dans Esaïe 60 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, c'est que la parole nous dit et avec ça nous allons faire notre partage. La Bible nous dit ceci, dans Esaïe, on nous dit Merci Seigneur. Pour cette parole prophétique, nous recevons la parole, nous recevons la parole qui bénit, la parole qui délivre, la parole qui affranchit par le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Yes, bien aimé, j'ai dit shalom encore, shalom encore une fois toute la famille. N'hésitez pas à partager cette vidéo, continuez à partager par le nom puissant de Jésus. Yes, bien aimé, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes ce que le Seigneur est en train de... D'abord, il avait prophétisé ces jours-là et ce que nous sommes en train de vivre et nous devons vivre en ces jours parce que nous sommes en Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alors, le amen de ce soir est un amen où nous sommes en train de dire ensemble que les nations doivent marcher. Les nations doivent marcher à ma lumière. Je dois éclairer. Je dois éclairer. Oui, bien aimé, tu dois dire ce soir que je dois éclairer par le nom puissant de Jésus. Voilà là où nous sommes en train d'aller ce soir. Voilà, je dis carrément à quelqu'un que voilà, c'est là où nous sommes en train d'aller ce soir. Alors, pendant que nous sommes en train de déclarer cette parole prophétique, bien aimé, nous déclarons la parole prophétique en nous appuyant sur ce qui est vrai, en nous appuyant sur ce que Dieu a dit et en nous appuyant sur ce que Dieu veut faire avec nous. Oui, bien aimé, je suis en train de désirer d'être la tête. Je suis en train de désirer de vivre le succès. Je suis en train de désirer de vivre la grandeur. Alors, tout ce que je désire peut arriver et n'est pas ou n'est pas arrivé. Mais non, je mets mes désirs dans Dieu afin que je puisse être en connexion avec celui qui peut faire quelque chose pour moi. Alors, plusieurs fois, il y a beaucoup de gens qui veulent le succès. Il y a les gens qui veulent des grandes choses. Mais cela n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de vouloir de faire tout le travail par eux-mêmes. Mais ce soir, j'invite quelqu'un à se connecter à la puissance de Dieu. J'invite quelqu'un à se connecter à ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu est en train de chercher quelqu'un. Dieu continue à chercher les gens. Dieu est en train de chercher quelqu'un pour enfin mettre sa puissance en lui. Afin que cette personne puisse déclarer le nom de Jésus. Dieu continue à chercher les gens. Dieu continue à chercher les gens. Afin que les nations puissent être attirées. Puissent être attirées par ce que toi, tu es en train de faire. Dieu, aujourd'hui, ne peut plus descendre sur la terre et marcher comme Jésus-Christ avait marché dans la poussière de Galilée, dans la poussière de Jérusalem, dans la poussière de Samarie. Il ne peut plus faire ça. Mais aujourd'hui, il a besoin des représentants sur la terre. Alors, je suis le représentant de Dieu sur la terre. Toi aussi, tu dois les dire que ce soit, je suis en train de représenter le Seigneur. Alors, à partir de ces moments où tu choisis d'être le représentant du Seigneur, la puissance de Dieu, la lumière de Dieu, la clarté de ta vie doit briller afin que les gens puissent te voir. Tu dois briller, tu dois briller, tu dois briller. Alors, cette parole, dès l'écriture que nous sommes en train de voir, des nations marchent à ta lumière, ce n'était pas seulement pour embellir la Bible. Mais Dieu voulait bénir son peuple. Depuis le jour où Dieu a choisi Adam et Ève pour être sa création, Dieu a toujours voulu mettre la lumière sur eux. Il a toujours, dès le commencement, Dieu a dit, mettons l'autorité, la dominion, le pouvoir d'Adam et Ève. Alors, dès qu'Adam et Ève ont perdu cela, la Bible nous dit que Dieu a envoyé ses servants, le prophète, dès le matin. Déjà, Abel était un prophète qui prophétisait dans la vie de Caïen. Déjà, déjà là, le jour, déjà quand Caïen et Abel étaient en train de vivre, Dieu avait déjà appelé Abel pour être un prophète pour son frère. Mais Caïen n'a pas entendu. Caïen a refusé d'écouter les prédications d'Abel. Il a refusé de suivre le modèle. Voilà pourquoi il a tué son frère. Mais ce soir, je dis à quelqu'un, désire d'écouter ce que Dieu t'envoie. Et pendant que je suis en train de parler ce soir, j'ai été autorisé par le Seigneur Jésus d'envoyer une parole dans le ventre de quelqu'un. Une parole qui brûle, une parole qui déchire, une parole qui lave, une parole qui nettoie, une parole qui encourage, une parole qui inspire. Alors, pendant que tu es connecté, je prie que quelque chose arrive dans ton cerveau. Que quelque chose arrive dans ton cerveau. Yes, bien aimé. Je suis en train de voir le ventre de quelqu'un. Le ventre de quelqu'un. Alléluia. Ton ventre, c'est soit, doit manger la lumière. Ton ventre, c'est soit, doit manger la lumière. Oh, tu as mangé beaucoup des avocats, tu as mangé beaucoup de, tu as mangé beaucoup de citron, de bananes et toutes ces histoires-là. Mais en ces moments, reçois la parole prophétique. Reçois la lumière. La lumière. Reçois l'onction prophétique de Jésus, c'est soit. Et que quelque chose arrive dans ton ventre. Que quelque chose arrive dans ton ventre. Je prophétie dans la vie de quelqu'un. La même façon que Dieu avait répondu à Elie. Quand Elie a prié, il a dit. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Montre en ces jours que c'est toi qui es Dieu en Israël. Par ma prédication. Je suis en train de prier. Et j'ai dit. Oh, éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Montre en ces jours que nous sommes en train de prêcher ta parole. Que la puissance de la prédication commence à travailler dans mes amis. Que la puissance de la prédication commence à travailler dans tes enfants. Que la puissance de la prédication commence à bénir ton peuple qui est connecté ce soir. Pendant que tu es connecté ce soir, sois connecté au mystère. Sois connecté à la lumière. Sois connecté à la puissance de Dieu qui fait tomber les histoires dans la vie des gens. Les histoires qui ont voulu s'écouler à toi depuis que tu es né. Que ces histoires commencent à tomber. Que ça commence au Bachinda. Pendant que la lumière de Dieu vient dans ta vie. Pendant que tu es visité par la lumière. Pendant que la lumière de Dieu te visite pour te rendre lumineux. Que les choses du ténèbre tombent. Que les résistances, les choses qui ont résisté ton succès depuis que tu es né. Que ces choses soient menacées par la lumière de Dieu. Que ces choses soient menacées par la lumière de Dieu. Que la lumière, comme les rayons X, commence à couper le chêne dans la vie de quelqu'un ce soir. Que tes chaînes tombent. Que tes chaînes tombent. Que tes chaînes tombent. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu. Montre-moi ta lumière. Montre. Par la lumière de Dieu, commence à voir la lumière. Par la lumière de Dieu, commence à voir la lumière. Au nom puissant de Jésus. Par la lumière de Dieu, commence à voir la lumière. Et je prie avec quelqu'un au nom de Jésus. Je prie avec quelqu'un au nom de Jésus. Borechikarara, bien aimé, continuez à partager. Moi aussi je partage, continuez à partager. C'est quand tu partages qu'il y a quelqu'un qui est béni. C'est quand tu partages que cela arrive dans la vie de quelqu'un. Facebook ne veut plus faire le travail d'évangéliste pour nous. Non, Facebook ne veut plus partager le vidéo pour nous. Alors c'est à nous, nous-mêmes les chrétiens, on doit partager nos prédications. Alors je t'invite à partager cette vidéo. Moi je partage. Alors on continue pour voir ceci. Quand Dieu fait les choses, il fait les choses dans la lumière. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est beau à voir, c'est joli, c'est brillant et c'est glorieux. C'est pourquoi il veut mettre, installer la lumière prophétique dans la vie de quelqu'un. Je parle à un cerveau ce soir. Je parle à Obaro Béchika. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a installé dans ton cerveau. Qui te garde sans domicile fixe jusque maintenant. Sans domicile fixe dans ton esprit. Sans domicile fixe dans ta famille. Sans domicile fixe dans ton esprit. Ton âme n'a pas de domicile fixe. Pendant la nuit quand tu veux dormir, ton âme commence à voyager. Ton âme voyage à gauche, à droite. Maintenant le Seigneur est en train de te parler. Par la lumière du Seigneur. Tout ce qui était comme confusion, qui te faisait bouger de gauche à droite, va être puni pendant que tu es connecté ce soir. Cela va être puni en nom puissant de Jésus. Tout ce qui dérangeait ta vie, à gauche, à droite. Tout ce qui t'est poussé. Yes ! Tu veux la stabilité. Mais la stabilité ne veut pas s'installer dans ta vie. Et tu te retrouves en train de circuler comme si tu étais poussé par le vent sur l'océan. Tu n'arrives pas à te calmer. Même si tu veux te calmer. Comme un bateau sur l'océan. Tu vas à gauche, à droite. Tu es poussé par le vague. Mais ce soir, pendant que tu es connecté, laisse que la puissance de Dieu, laisse que la puissance de Dieu, laisse que la puissance de l'éternel, te visite et commence à t'établir. Au nom de Jésus. Je parle à un cerveau ce soir. Je parle à un cerveau ce soir. Je ne sais pas quel disque on a mis dans ton cerveau qui continue à tourner et pour produire les ténèbres contre toi. Je ne sais pas quel genre de vidéo, cassette vidéo qu'on a mis dans ton cerveau, qui tourne, qui te fait voir des histoires bizarres. Même des cauchemars. Pendant que tu veux dormir en paix, tous ces vidéos jouent dans ton cerveau. Dans ta mémoire. Dans ton esprit. Ce soir, on visite ton cerveau avec la lumière. On visite ton cerveau avec la lumière. On visite ton cerveau avec la lumière au nom de Jésus. Que tes rêves soient doux. Que tes rêves soient luminés. Au nom puissant de Jésus. Parce que les nations. Les nations vont marcher à ta lumière. Les nations vont être éclairées par toi. Yes, bienvenue. Avant que les nations commencent à bénéficier de la lumière qui vient de toi. Toi-même, tu vas manger la lumière que Dieu te donne. Toi-même, tu vas respirer dans la lumière que Dieu te donne. Toi-même, tu vas dire merci Seigneur Jésus pour la lumière que tu me donnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Jésus-Christ était à la croix, il y a des gens qui sont venus lui dire. Oh, toi tu es le Christ. Toi tu es le Messie. Deçons de la croix et on va croire en toi. Dès ça, délivre-toi toi-même de la croix. Enfin qu'on puisse croire en toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis en train de parler à quelqu'un. Laisse que la lumière de Dieu qui est en toi commence à faire un travail en toi. Toi-même, tu as besoin de la lumière de Dieu. Oh, bien-aimé, avant qu'on termine ce soir, les nations vont venir écouter ton grand témoignage. Avant qu'on termine ce soir, quelque chose va se passer en toi. Qui va te faire récupérer toutes les histoires qu'on t'a volées. Yes, bien-aimé, je suis en train de voir le trou où on a enfermé toutes tes bénédictions, libéré tes bénédictions. Les trous là où on a mis tous tes rêves. Je suis en train de voir ces trous vides, 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 vides. Au nom de Jésus, tes histoires ont échappé les gros trous pour revenir vers toi. Yes, ça c'est l'option puissante de Jésus-Christ. Et avec ça, laissez-moi parler à quelqu'un. Laissez-moi parler à quelqu'un. Il y a une puissance qui est en train de traverser cet appartement là où nous sommes. Il y a une puissance, c'est la puissance de Dieu. L'éternel veut faire une opération dans le ventre de quelqu'un. Ça fait un temps que Dieu lui-même te cherche. Dieu lui-même te cherche, il veut opérer dans ton ventre. L'opération que Dieu va faire sur toi. Nous avons parlé des chirurgies. Nous avons parlé des chymothérapies. Les types d'opérations qu'on fait avec le rayon laser. Les types d'opérations qu'on fait avec la lumière. Pour couper, pour couper, pour déchirer, pour briser, pour changer de vie. Aujourd'hui, toi qui es connecté dans ton ventre. Quelque chose doit se passer dans ton ventre. La lumière de Dieu doit entrer dans le ventre de quelqu'un. Laissez-moi prophétiser la lumière dans le ventre de quelqu'un. Laissez-moi prophétiser la lumière dans le ventre de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, que la lumière de Dieu entre dans ton ventre. Que la lumière prophétique de Yahweh l'éternel entre dans ton ventre. Et reçois, 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 reçois au nom de Jésus l'opération prophétique. Reçois l'opération prophétique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Bobaraba Shindarabo. Reçois l'opération prophétique par le nom puissant de Jésus. Bobar Shindaraba. Oh, merci Seigneur pour ta puissance. Bien-aimé, continuez à partager. Continuez à partager. Notre Dieu est avec nous ce soir. La puissance de Dieu est avec nous ce soir. L'onction du Seigneur est avec nous ce soir. Bien-aimé, continuez à partager par le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, continuez à partager. Rebach au Karabo. Dieu a quelque chose pour quelqu'un ce soir. Mon Dieu, je partage, je partage. Toi aussi, là où tu es, partage. Partage, parce que Dieu a quelque chose pour nous ce soir. Quelqu'un va lui dire, mon Dieu, tu as quelque chose pour moi ce soir. Mon Dieu, tu as quelque chose pour moi ce soir. Je veux, je veux ce que Dieu a pour moi. Au nom de Jésus, Rebach au Karabo. Mon Dieu, tu fais les choses bonnes pour nous. Mon Dieu, tu fais les choses bonnes pour moi. Mon Dieu, oh, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. La lumière triomphe toujours. La lumière triomphe toujours. Je suis en train de prier avec quelqu'un ce soir. Je suis en train de prier avec quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, que la lumière de Dieu, Oba, Baba, Shikarabo, Que la lumière de Dieu domine dans ta vie. Que la lumière de Dieu domine dans ta vie. On n'a pas encore fini avec l'opération prophétique. On n'a pas encore fini avec l'opération prophétique. Il y a quelque chose qui s'est fait dans le ventre de quelqu'un. Le Seigneur, qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Je répète cette chose pour quelqu'un. Tous ceux qui ont soif, venez boire. Et après avoir bu, en toi va sortir. En toi va sortir l'eau. Après avoir bu, en toi va sortir l'eau. C'est pourquoi je suis en train de prier avec quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Tu vas dire, oh mon Dieu, Que à moi, que à moi l'eau sort. 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 Au nom de Jésus. Et tu le dis, maintenant, maintenant. Pendant que je suis dans cette puissance. Que la lumière commence à couler. 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 Au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, continuez à partager ces vidéos. Continuez à partager ces vidéos au nom de Jésus. Bon, Ricardo, quand tu partages ces vidéos, la prédication sur la lumière. Tu es en train de partager la lumière. Dans ces mondes, sur ces socials médias, où il y a les ténèbres, où il y a des choses de la honte qui se font chaque jour. Pendant que tu partages la prédication de Dieu, tu es en train de délivrer des gens. Tu es en train de délivrer des gens. Tu es en train de faire sortir quelqu'un de la honte. Tu es en train de bénir une âme. Tu es en train de déclarer la lumière. Pendant que tu partages la lumière, tu es en train de dire que je suis enfant de la lumière. Je suis enfant de la lumière. Je suis enfant de la lumière par le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, continuez à déclarer avec moi ce soir. Des nations marchent à ma lumière. Des nations marchent à ma lumière. Parce que la lumière doit sortir dans toi. Voilà pourquoi je continue avec cette opération dans le ventre de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit être béni ce soir. Toi qui es connecté et tu veux être béni ce soir, fais-moi voir dans les commentaires. Boreyba Shikarabou, fais-moi voir dans les commentaires. Dis au Seigneur, bénis-moi ce soir. Au Seigneur, bénis-moi ce soir. Au Seigneur, bénis-moi par ta lumière. Mon Dieu, bénis-moi par ta lumière. L'éternel n'est pas comme ces sociétés d'électricité que nous avons dans ce monde. Oui, avant d'utiliser l'électricité dans ta maison, avant d'utiliser le gaz dans ta maison, tu dois payer. Non, non, non. Dieu veut te donner gratuitement la lumière. Dieu veut te rendre lumineux. Il veut te rendre lumineux. Yes, maintenant même. Pendant que tu es en train d'écouter, que les choses, que cette lumière entre dans tes oreilles, que cette lumière entre dans tes oreilles, pendant que tu es en train de respirer, commence à respirer la lumière et que la lumière entre dans la profondeur de ton âme. Yes, dans les régions de ta vie, où il y avait les ténèbres, là, des dents soient remplies par la lumière. Là, des dents soient remplies par la lumière. Dans la profondeur. Oh, merci Seigneur Jésus. Par ta lumière, je vois la lumière. Par vos yeux sont ouverts au nom puissant de Jésus. Il y a les rayons de la lumière de Dieu qui sont en train de bousculer mes yeux pendant que j'ai été par au nom de Jésus. Yes, ça brille. L'Eternel brille. Oh, bien aimé, nous savons que l'élémentaire veut essayer de briller aussi. Il veut essayer de faire les choses comme ci, comme ci, comme ça. Mais il ne va pas échouer. Nous savons, nous savons sa ruse. Nous connaissons ses techniques. Et avec ça, ça ne va pas marcher. Parce que nous sommes en train d'entrer dans la lumière qui vit. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, bah, la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle sait quoi faire. C'est cette lumière que je t'envoie aujourd'hui. La lumière, c'est comment faire l'opération. Yes, c'est cette opération par la lumière de Dieu. Ce qui était caché dans ta vie, ça devient révélé. Ça devient révélé. Ça devient révélé au nom de Jésus. Le chêne brisé, mon Dieu, mon Dieu, par ta lumière. Brise le chêne dans ma vie. Brise le chêne. L'imitation brisée au nom de Jésus. Tu dois témoigner en Robeschinda. Tu dois témoigner en plusieurs langues. Tu dois donner ton témoignage en français, en anglais, en italien, en allemand, en espagnol, en lingala, en kikongo, en rwandais. Tu dois témoigner en toutes les langues du monde au nom puissant de Jésus. Parce que les nations, on parle des nations. C'est la multiplication. Et avec ça, avec ça, tu dois voyager partout dans le monde. Par la prédication de ce soir, j'ai libéré le voyage de quelqu'un au nom de Jésus. Oh, avec ça, tu dois avoir la promotion. Tu dois avoir la promotion au nom de Jésus Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter? Il y a quelqu'un qui veut monter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter au nom de Jésus? Oh, bien-aimé. On n'allume pas une lampe pour la mettre en bas du lit. On n'allume pas une lampe pour la mettre en bas du lit. Non, 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 non. Quand tu deviens lumineux, oui, on doit te voir le mardi à Moscou, le mercredi sur Paris, jeudi à Hong Kong, vendredi Kishasa, samedi Johannesburg. Et le lundi, tu recommences par New York, Tokyo, Londres. Et tu te reposes pour trois jours à Barbados. Par le nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que ça arrive? Qu'est-ce que c'est? Les choses deviennent possibles parce que je suis connecté à la volonté de Dieu. Les choses deviennent possibles parce que je suis lumineux. Les choses deviennent possibles parce que les nations doivent écouter mon témoignage. Voilà pourquoi je peux maintenant déclarer dans la vue de quelqu'un parce que je suis en train de produire quelque chose dans ton ventre. L'opération dans ton ventre est bashoke baroma shinkara. L'opération dans ton estomac, c'est d'enlever les cailloux qui étaient dans ton estomac afin que tu puisses marcher, tu puisses marcher et que la lumière t'essuie. Afin que tu puisses manger la lumière et la lumière sort. Les rayons sortent de toi et que les nations, les nations sont où? Les nations sont partout. Quand le soleil s'élève, le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Alors pendant que le soleil s'élève, le soleil traverse les nations. Le soleil va d'une nation à une autre. Le soleil visite tout le pays. Et alors que ton ventre devient à mesure de recevoir la capacité prophétique. La capacité prophétique qui domine sur les nations. La capacité prophétique. Je parlais, je crois, hier, je dis ceci. Non, le mec critique, on a parlé. On a vu ceci. Que si tu veux partir en bas de l'océan, pour allumer tes allumettes. Tu prends tes allumettes et tu vas en bas de l'océan. Tu ne pourras pas les allumer parce que l'eau a une force. Une force massive qui combat ton travail. Voilà le monde. Quand on nous parle du monde. Quand la Bible nous dit que le ténèbre, c'est ici. Le ténèbre, l'obscurité, c'est là. C'est une force. Ce ne sont pas des jouets. Mais c'est une force qui veut combattre tout travail de la lumière. C'est une force. Quand tu veux te manifester. Quand tu dis que, bon, moi, je suis enfant de Dieu. Là, aujourd'hui, je veux me manifester. Je veux rabocher au coût. Parce que la créature attend la manifestation de fils de Dieu. Alors, quand toi, tu dis que je veux me manifester. Je veux vivre la manifestation. Je t'ai dit, bien-aimé, qu'il y a une force qui résiste à ta manifestation. Depuis que tu es né, depuis que tu es bébé, il y a toujours eu une force qui combattait ta manifestation. Yes, depuis que tu es bébé, yes, il y a plusieurs parmi nous, même avant notre naissance. Il y a eu des combats ténébreux, des combats obscurs qui se sont passés dans nos maisons. Mais aujourd'hui, pas l'onction prophétique de Dieu sur ma tête. Je regarde tous les travaux de l'obscurité contre ta vie. Je le commande de brûler au nom de Jésus. Je le commande de brûler au nom de Jésus. La lumière de Dieu, elle est projetée dans la vie de quelqu'un ce soir pour te faire sortir de ton labyrinthe. Tu sauras de ces mouvements de sang, domicile fixe, pas l'onction prophétique. Je déclare dans la vie de quelqu'un. Cela termine aujourd'hui. Ton âme n'a pas de domicile fixe. Ton esprit n'a pas de domicile fixe. Ton corps n'a pas de domicile fixe. Je commande ces démons du ténèbre qui te dégragent à partir de ton ventre. De brûler à tout jamais au nom de Jésus. De brûler à tout jamais au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien aimé. Nous allons commencer à prier bientôt. Nous avons, donnez-moi encore 5 minutes pour expliquer quelque chose. Et nous allons nous lancer dans la prière ce soir. Oui, c'est vendredi, c'est un bon jour pour prier. Tu dis, oh mon Dieu, que la révélation que tu me donnes, que la révélation que tu me donnes, délivre mon âme. De tous les prisons du ténèbre. Tous tes habits. Tous tes habits. Tout le pièce de tes vêtements qu'on a pris. Pour amener dans les ténèbres. En fin de communiquer les ténèbres à ton âme. Je commande toutes ces pièces de tes vêtements de brûler. Je commande toutes ces pièces de tes vêtements de brûler. Je déclare un feu dans les lieux où tu ne connais pas. Là où il y a les réunions dans l'obscurité contre ta vie. Je commande un feu de brûler tous ces réunions par les non-puissants de Jésus. Un feu prophétique. Un feu au nom de Jésus. J'étais en train de dire ceci bien-aimé. Si tu vas en bas de l'océan, en bas de la mer, même sous ta douche seulement, l'océan c'est loin. Si tu entres dans ta salle de bain, tu remplis la salle de bain et tu vas en bas en l'eau. Même seulement dans la cuisine, dans une casserole, tu remplis une casserole avec l'eau. Et en bas, dans la dédouche, tu veux allumer tes bougies. Ça ne pourra pas s'allumer parce que l'eau, c'est une force qui combat la lumière. L'eau ne veut pas que la lumière puisse brûler seulement comme ça, en bas de l'eau. Non. Alors, maintenant, quand Dieu veut que tu sois lumineux, il y a une force qui combat ta vie. Il y a une force qui combat ta vie. Et ça, alors, pourquoi cela est important? Je vais parler à quelqu'un et te dire qu'il y a des choses qui n'arrivent pas automatiquement. Mais cela arrive quand tu désires. Cela arrive quand tu es en train de pousser. Cela arrive quand tu te connectes au Dieu créateur de la lumière. C'est pourquoi quelqu'un va dire avec moi, Oh Dieu, connecte-moi à ta lumière créative. Oh mon Dieu, connecte-moi à ta lumière connective. Connecte-moi à ta lumière du ciel. Oh mon Dieu, connecte-moi à ta lumière. Connecte ma vie à ta lumière. Au nom de Jésus. Yes, bien aimé. Tu dois désirer la lumière. Tu dois désirer la lumière. Tu dois désirer d'être brillant. Tu dois désirer. Tu dois désirer de donner la lumière. Tu dois désirer. Oh bien aimé. La lumière, quand tu regardes la lumière dans ce sens, C'est là où tu vas dire Amen. Quand on te dit que tu dois vivre le succès. C'est là où tu, quand tu, quand tu entres par ce chemin, Pour entrer dans la lumière. C'est là où tu vas dire, oui, Jésus-Christ avait raison. Quand il a dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre en bas du lit. C'est pourquoi là, quand je te dis que tu dois voyager, Et que je prophétise mille voyages pour toi cette année. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu vas dire Amen. Parce que maintenant, là, ce n'est pas un Amen. Où tu es en train de dire, oh le pasteur nous prêche toujours. Tu vas voyager. Tu vas voyager. Tu vas voyager. Oh, ils aiment le pasteur, le prophète. Ils aiment bien quand on dit Amen, Amen. Non, 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 non. Tu n'es pas en train de voyager pour montrer ta nouvelle sac de Louis Vuitton. Tu n'es pas en train de voyager pour montrer tes souliers de Gucci. Mais tu es en train de voyager. Parce que tu es quelqu'un qui porte Jésus. Les nations, les nations doivent voir Jésus. Oh oui. Si c'est possible, tu vas marcher. De là où tu es. Je ne sais pas si tu es en France. Je ne sais pas si tu es en New York. Je ne sais pas si tu es en Tokyo. Mais tu dois marcher de là où tu es pour arriver à Johannesburg. Pour arriver en Afrique du Sud et déclarer les noms de Jésus. Pour ceux qui veulent marcher, marche. Lève-toi, marche. Va jusqu'à Johannesburg. Pour ceux qui sont à Johannesburg, lève-toi et marche. Va jusqu'à Hong Kong et déclare la grandeur de Jésus. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Quand dans ton cerveau, les choses sont établies comme ça. Ça devient facile pour toi de dire Amen. Quand on te dit que mon frère, ma soeur, tu dois voyager. Là, ça devient facile de dire Amen. Oh, je sais quelqu'un qui dit que, oh, homme de Dieu, je travaille neuf jours par semaine. Et je n'ai pas de congé, ceci et cela. Avec ça, maintenant, ça sera facile pour toi. Ça sera, oui, j'ai commencé par travailler dans l'estomac. Parce que l'estomac, c'est là où bronte des chicas. Quand l'homme vient donner à la femme le bébé. Ça entre dans le ventre. Il y a quelque chose là-bas qui garde les enfants. Oui, oui. La sémence, elle a besoin d'entrer dans un endroit pour produire après. Voilà pourquoi j'ai commencé avec le ventre. Oui, il y a les noms qu'on appelle l'intérieur, tous ces noms-là, tu connais. Il y a quelque chose en toi. Il y a un endroit en toi où on doit prophétiser, là où on doit mettre la sémence et la sémence qui doit produire. Maintenant, si cet endroit est déjà coincé. Oh, je sais, je sais. Je connais toutes ces histoires où tout le monde dit qu'on nous prêche de voyager, on nous prêche ceci, on nous prêche le succès, on nous prêche la grandeur. Non, 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 non. Alors, quand cela a commencé, quand Dieu est venu prêcher la grandeur à Abraham, quand Dieu est venu prêcher la grandeur à Isaac, quand Dieu est venu prêcher la grandeur à Jacob, c'était parce qu'avec cette grandeur, ils pouvaient témoigner la grandeur du Dieu qui les a rendus grands. Il y a un Dieu qui rend grands. Il y a un Dieu qui rend grands. Alors, je deviens grand pour, afin que quand les gens vont venir me demander, homme de Dieu, comment ça s'est fait que tu es grand? Comment ça s'est fait que tu as le succès? Comment ça s'est fait que tes choses marchent? Comment ça s'est fait que tu as l'argent? Maintenant, je peux répondre. Il y a un Dieu qui bénit. Il y a un Dieu qui rend grands. Il y a un Dieu qui donne le succès. Voilà, je suis la lumière. Voilà, je suis la lumière. Dieu me rend lumineux. Enfin d'éclairer la vie de quelqu'un. Enfin de dire à quelqu'un, tu veux ces choses. Tu veux Jésus. Tu veux la bonne santé. Tu veux la joie. Il n'y a que Jésus. 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 Bien-aimé, c'est difficile. C'est difficile de dire à quelqu'un, oh, viens à Jésus. Il va te donner la joie. Pendant que toi-même, tu es en bas de tous les stress de ce monde. Pendant que la montagne de stress est en train de te dominer, tu es stressé. Tu es stressé. Tu es stressé. Comment est-ce que tu vas dire à quelqu'un, viens chez Jésus. Il va te délivrer de la tristesse et il va te donner la joie. Pendant que le stress a déjà volé ta joie. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Voilà pourquoi. Il y a les histoires qu'on appelle vacances. Kabou Karaba, ça fait partie de merveille de Dieu. Il y a les histoires qu'on appelle vacances. Et alors, il y a des... Bon, Karimba Shindaromontou. Il y a des gens qui n'ont jamais pris de vacances. Ça fait dix ans. Oh yeah, yeah. Moi, ça fait combien? Ça fait deux ans que je n'ai pas pris de vacances. Oh mon Dieu, donne-moi ta lumière. Donne-moi ta lumière. Donne-moi ta lumière. Oh nom puissant de Jésus. Roba Shindar. Délivre-moi mon Dieu. Délivre-moi mon Dieu. De tout ce qui me garde par terre. Explose ma vie. Explose ma vie. Oh quelqu'un. Est-ce que tu es en train de voir le modèle? Est-ce que tu es en train de voir le modèle? Voilà pourquoi quand je prophétie sur toi ce soir, tu vas voyager. Ça devient quelque chose qui entre dans ton ventre et tu l'es saisie. Tu l'es saisie. Tu l'es saisie comme une femme qui a 50 ans et se retrouve le matin. On dit qu'elle est enceinte pour la première fois. Et cette femme-là, elle va saisir cela. Elle ne va plus aller jouer au foot. Elle ne va plus aller jouer au tennis. Elle ne va plus aller seulement nager comme ça pour rien. Non, 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 non. Elle met ses pieds, elle met en haut et elle regarde la télévision. Elle lit les magazines pendant 24 heures. Parce qu'elle ne veut même plus préparer, même plus repasser. Parce qu'elle a 50 ans. Elle vient d'être enceinte. Tu vois, tu crois qu'elle va aller jouer au tennis? Non, 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 non. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans le ventre, ça devient ses capitales pour elle. Ça a un prix. Ça a un prix. Ça dépasse toute la joie que le foot peut me donner. Ça dépasse toute la joie que je peux avoir quand je ne vais pas jouer au tennis. Voilà ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Oh, je devais commencer avec ton ventre pour enlever les histoires des cailloux, pour enlever les histoires des bêtises, pour enlever les histoires des ténèbres qui étaient déjà dans ton ventre pour limiter ton succès, pour limiter ton succès. Quand je t'ai dit, des nations marchent à ta lumière. Tu dois toi-même être lumineux. Toi-même, Rabo Shinde, Reba Shinda, Roba Shinda, Roba Shinda, Roba Kare, Machoko. Je suis lumineux. Je donne la lumière. Je donne l'intelligence. Vous allez voir que la reine de Saba, c'est la reine de Saba, elle est sortie de son village en Afrique pour venir voir Pharaon. Il n'est pas venu Pharaon, un mendiant qui était là, atteint d'entendre Oboro, atteint d'attendre la reine pour que la reine puisse donner un peu quelque chose. Non, 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 non. Salomon n'était pas un mendiant. Salomon, il était déjà bien occupé. Il était déjà dans son palais bien construit. Il avait déjà construit les temples de Dieu. Il était en bonne santé. Et dans sa bouche, il y avait l'intelligence. Dans sa bouche, il y avait la connaissance spirituelle, super naturelle de Dieu. Il avait ça. Alors, quand la reine est venue, elle a écouté ce que Salomon était donné. Elle est tombée. Elle est tombée évanouie. Elle a dit que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu et je n'ai jamais entendu. Par les noms puissants de Jésus, par les noms puissants de Baro Béchiquet, elle représentait toute l'Afrique, cette reine. Elle représentait toute l'Afrique qui est venue écouter la sagesse qu'on ne peut pas limiter, la sagesse qu'on ne peut pas comprendre, la profondeur, la profondeur à la profondeur. Voilà ce que je prophétise dans la vie de quelqu'un connecté ce soir. Pendant que tu écris un amen capital, fais-moi voir un amen capital pour rober, reda, roba, shinda, kera, bore, que ces choses entre dans ton ventre, que ces choses, a roba shinda, la prophétie de la parole de Dieu, elle vient pour donner la lumière. L'Eternel veut te faire sortir de tous les sacs, tous les sacs de poubelle que tu as portés pendant beaucoup des années pour te donner la robe en or. Mon Dieu, mon Dieu, quelqu'un, tu vas lui dire, oh mon Dieu, donne-moi cette robe, donne-moi cette robe, reda, shinda, robo, la bashinde, kera, ba, shoba, que tu sois vêtu par le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, que tu sois vêtu, les habits qui brillent, les habits qui brillent. Quelqu'un dit lui, oh mon Dieu, donne-moi ces habits qui brillent, donne-moi ces habits qui brillent, donne-moi ces habits qui brillent, au nom puissant de Jésus. Y'a bro, keraba, tabaro, keraba, shinda, rabo, oh, y'a quelqu'un qui me dit, homme de Dieu, yes, 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 je t'écoute. Y'a quelqu'un qui me dit, homme de Dieu, continue à parler sur mon ventre, continue à prophétiser sur mon ventre. Yes, yes, l'Eternel te voit, là où tu es, par le nom de Jésus. Ah, je commande à tous les serpents qui bougeaient dans ton ventre là. Je commande à tous les serpents qui sautaient en train de danser dans ton ventre. Aujourd'hui, de sauter et de tomber dans le feu. De sauter et de tomber dans le feu. De sauter et de tomber dans le feu et de brûler à tout jamais. Pour toujours, au nom de Jésus, reba, shabo, sois délivré. Reba, tobe, sois délivré. Riba, dabo, sois délivré. Au nom de Jésus, reba, shinda, rabba, shinda, ba. Oh, commence à prier. Nous avons, nous avons 19 minutes. Commence à prier. Tu vas lui dire, Oh mon Dieu, je veux devenir lumineux. Je veux devenir lumineux. Mon corps doit produire la lumière par le nom de Jésus. Commence à prier. Tu as écouté la parole prophétique ce soir. Commence à prier. Tu vas lui dire, mon Dieu, donne-moi la lumière. Je veux produire la lumière. Je veux produire la lumière. Je veux donner la lumière à tous les gens autour de moi. Je veux donner la lumière à ma famille. Je veux devenir un objet lumineux. Oh mon Dieu, bra, kaka, 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 bo, bachan, nabo, oh, bro, shinda, rabo. Yes, cela arrive dans ton ventre. Au nom de Jésus, je ne sais pas à qui je parle, mais je vois cela arriver dans ton ventre maintenant. Dans la profondeur de ton ventre, là où il y avait de pierres, là où il y avait des cailloux, dans la profondeur de ton ventre, là où on avait jeté la salité et qui est en train de bloquer ta vie, qui est en train de te bloquer. Yes, tu veux ces histoires de Dieu, tu veux le show de Dieu, mais cela t'échappe, mais ce soir, il y a quelque chose qui se passe en bas de ton ventre, dans le bas ventre, il y a quelque chose qui est en train de, je vois quelque chose qui est en train de pop, 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 ça fait pop, 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 yes, là où ils avaient même construit ce qu'on appelle le béton, le béton, le béton, il y a du béton dans ton ventre, c'est bien, roba shinda, yes, strong old, strong old, yes, what is strong old in French, reba shoba renka, roba shinda, roba shinda, roba shinda, je commande à ces forterrestres en bas, dans ton bas ventre, doit être brisé ce soir, par le nom de Jésus, le forterrestre en bas de ton ventre, ça doit être brisé, 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 je le brise au nom de Jésus, je le brise, oh yes, dans ta vie, je suis en train de voir comment ils ont mis cette forterrestre en haut de ton puits, en haut de ton puits, ils sont venus, ils ont mis ces bétons, ils ont mis leur forterrestre et tu l'as mis au rebas shinda, et ta vie est dans la soif, tu as soif de l'eau, soif de Dieu, soif de la grandeur de Dieu, mais cela n'arrive pas, parce que le puits des dédons, le puits en toi, en bas de ton ventre a déjà été bloqué, mais ce soir, pendant que tu es connecté, pendant que tes oreilles sont ouvertes à écouter ce que Dieu a pour toi, reçois la puissance dans ton bas ventre, reçois la puissance dans ton bas ventre, reçois, yes, ça doit brûler, ça doit brûler, ça doit brûler, je commande à ces bétons dans ton bas ventre d'être brisé au nom de Jésus, c'est un forterrestre qu'on a établi dans ton ventre, je le brise par la droite de Dieu, par la droite de l'éternel, je brise ces forterrestres au nom de Jésus, je brise ces forterrestres au nom puissant de Jésus, Jésus, yes, c'est ton puits, ton puits, doit jaillir, la source en toi doit jaillir encore une fois, une source de lumière en toi, au nom de Jésus, je prophétise, une source de lumière en toi, au nom de Jésus, rabat chauve, commence à vivre la lumière, yes, ça commence déjà en toi, ça entre dans ton stomach, ça entre dans ton ventre, ça entre là, par le nom de Jésus, soit visité par la lumière à partir de l'intérieur, et ta lumière va être, va robber ta, c'est baromé, tabaromachidarabou, l'éternel commence le travail au-dedans de quelqu'un ce soir, yes, c'est Yabora, je suis en train de voir le forterrestre qui était dans ton ventre, brisé, le béton qu'on a mis sur la source du dédans de toi, brisé au nom de Jésus, tu vas produire de l'eau, tu vas produire de l'eau, tu vas produire la lumière au nom de Jésus, toi aussi, tu vas produire la lumière, quelqu'un me dit, mais comment est-ce que c'est possible, c'est possible par l'Esprit du Seigneur, c'est possible par l'Esprit du Seigneur, bien aimé, c'est là où nous avons, Dieu est en train de nous parler ce soir, voici, Esaïe 62, voici, le ténèbre couvre la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi, mais sur toi, ah, ce soit bien aimé, que sur toi, la lumière de Dieu apparaît, que le Dieu de Jacob se montre dans ta vie au nom de Jésus, que le Dieu d'Isaac se montre dans ta vie au nom de Jésus, que l'Éternel commence à punir tes ennemis, yes, tous ceux qui sont venus te faire porter des limitations, que l'Éternel commence à le punir, la Bible me dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, que l'Éternel commence à punir tes ennemis au nom de Jésus, que l'Éternel commence à punir ceux qui sont contre toi, ceux qui vont rober Shinda, que l'Éternel commence à le punir, que l'Éternel commence à le punir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, roba Shinda, roba Shinde, roba Shinda, roba Shinda, roba Robé, reba Shobarabo, soko Robé, rabaroma Shikarabarabo, re mama Romo Shikaramama, robé Shikaramaromo Romé, robé Shikaramaroma Shindarabo, re babababababa, oborome Shikarabarama Shikeremama, obo Shokoro Shokoromo, joborome Shikerebaraba, oborome Shikarabarabo Robé, oborome Shikaraba, au nom puissant de Jésus, robé Shinda, robé Shinda, robé Shinda, continue à pousser, continue à pousser, la lumière qui est en toi, doit visiter le peuple, la lumière qui est en toi, doit visiter les nations, comme la lumière est déjà en toi, c'est soi, je prie avec quelqu'un, que l'éternel active la lumière qui est en toi, que l'éternel active la lumière qui est en toi, que l'éternel active, que la lumière en toi soit activée, que la lumière en toi soit activée, parle de nom puissant de Jésus, bien aimé, vous avez arrêté de partager, continue à partager, on voit, nous avons combien de minutes, nous avons 10 minutes, on va faire le show sérieux, on va aller dans le show sérieux, bien aimé, aidez-moi à partager ces vidéos, on voit ça dans le groupe, même dans le groupe, comment on appelle ces groupes, on voit ça même dans le groupe de WhatsApp, dans le groupe, dans les groupes sur Facebook avec tes amis, on voit ça sur la page de tes ennemis, sur le profit de tes ennemis, mets les notes de tes ennemis dans le commentaire, il y a quelqu'un qui doit être béni, et nous sommes en train de pousser la lumière, nous sommes en train d'affronter la lumière de Dieu, la véritable lumière, bien aimé, oh Dieu veut faire quelque chose pour toi ce soir, Dieu veut faire quelque chose pour toi ce soir, tu dois lui dire, oh bien aimé, nous avons vu ce soir que la lumière, on la désire, le show de Dieu, ça doit être désiré, Dieu, on le cherche, cherchez-moi, et vous allez me trouver, je n'ai pas dit, à la maison d'Israël, de me chercher en vain, cherche-moi, et vous allez me trouver, ce soir, commence à trouver l'éternel, le Dieu illuminé, commence à trouver, yes, yes, à partir de l'intérieur, que l'éternel apparaît sur toi, que le Dieu de Jacob apparaît dans ta vie, que le Dieu de Jacob apparaît dans ta vie, au nom de Jésus, que le Dieu de Moïse se montre dans ta vie, il y a quelqu'un qui a besoin de la visitation de Dieu, je prophétise, pendant que tu es connecté, laisse-moi prophétiser dans ta vie, pendant qu'il y a trois choses qui vont arriver dans ta vie, ce soir, maintenant même, maintenant, pendant les cinq minutes, l'éternel va souffler sur toi, dans les cinq minutes qui nous restent là, l'éternel va souffler sur toi, l'éternel, oh, première chose, l'éternel va souffler sur toi, il va souffler la grâce, il va souffler la grâce, quelqu'un va dire, oh mon Dieu, donne-moi la grâce, première chose, Dieu, mon Père, l'éternel, donne-moi, fais-moi grâce, fais-moi grâce, oh yeah, tu es connecté, c'est ça, et tu dis, homme de Dieu, moi je suis loin, comment est-ce que Dieu va me visiter, oh, tu es comme les enfants d'Israël, ces jours-là, quand Dieu est descendu sur la montagne Sinaï, il y avait les tonnerres, il y avait des lumières, il y avait des éclats, il y avait des trompettes, le peuple, on dit non, on ne peut pas voir Dieu, ils ont fui, peut-être c'est ce qui t'arrive dans la vie, tu dis, homme de Dieu, moi je suis loin, je suis loin, ne crains pas d'île éternelle, aujourd'hui, pendant que tu entends la voix de Dieu, connecte-toi à la grâce, tu vas dire, oh Dieu, fais-moi grâce, je suis parti à gauche, je suis parti à droite, mais pour ce soit, fais-moi grâce, parce qu'il y a quelqu'un, Dieu veut faire pour toi un miracle, qui va étonner tous tes amis, et qui va donner des mots de tête à tes ennemis, c'est pourquoi tu vas lui dire, oh mon Dieu, fais-moi grâce, première chose, Dieu veut montrer sa grâce à 17 personnes ce soir, Dieu veut montrer sa grâce à 17 personnes ce soir, au nom de Jésus, yes, merci Seigneur Jésus, je reçois, l'éternel est en train de me dire, mon fils prophétise, l'éternel est en train de faire tomber des tickets, des voyages, il y a des gens connectés ce soir, tu vas voyager, vers un pays que tu ne savais même pas, tu vas, il y a mort, Dieu va ajouter, les vacances, dans la vie de quelqu'un, ça fait longtemps que tu es parti en vacances, mais il y a des tickets qui descendent, il y a des tickets qui descendent, et tu vas voyager, je suis en train de voir le Seigneur faire tomber 17 tickets, je ne sais pas c'est pour qui, je ne sais pas pour qui, mais c'est qu'ils sont entrés dans la révélation, c'est qu'ils sont entrés dans la révélation, ils ont vu que le Seigneur est en train de les envoyer quelque part, alors reçois ton ticket de voyage, au nom puissant de Jésus Christ, troisième chose prophétique, que le Seigneur est en train de faire dans ces deux minutes que nous restent, Robachinda, troisième chose prophétique, l'élévation, l'éternel va élever quelqu'un par la lumière, la lumière elle est légère, la lumière est légère, et quand Borabachinda Robachinda, la lumière elle va avec une vitesse rapide, comme la parole de la prophétie ce soir, la parole de Dieu elle va avec une vitesse rapide, la parole de Dieu elle ne rentre pas vide, la parole de Dieu elle est vivante, active comme une épée à double tranchant, à mesure de trancher n'importe quoi, la parole de Dieu elle est comme une épée à double tranchant, la parole de Dieu elle est comme un marteau, capable de briser n'importe quel type de roc, la parole de Dieu elle ne rentre pas vide, la parole de Dieu elle est vivante, par la parole il soutient tout l'univers, il soutient toutes choses, par la puissance de sa parole, c'est cette parole qui va avec une vitesse rapide, que je t'envoie, et les choses que je te prophétise, ça ne va pas tarder, les choses de Dieu ne tardent pas à se manifester, Baromé Shikarabo, parce que je vois les anges de Dieu, les anges de Dieu, de l'éternel véritable ange de Dieu, les servants de Dieu, les messagers de Dieu, il fait d'eux comme des lumières, il fait d'eux comme les messagers de feu, il fait d'eux, il court derrière la parole pour la voie accomplie, c'est dans cette révélation que je prophétise ton élévation, le succès dans toute ton entreprise, le succès je déclare dans la vie de 10 personnes ce soir, ta promotion, pendant que tu es connecté, ta promotion arrive, pendant que tu es connecté, ta promotion arrive, je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de voir des oreilles qui sont attentives, ce soir, les 10 oreilles attentives, il y a 10 oreilles attentives, qui sont bombardées par là, pendant que tu sais que c'est toi, parce que pendant que je parle, il y a quelque chose qui se passe dans tes oreilles, dans tes oreilles à toi, il y a les tonnerres, il y a les tonnerres, il y a Boromojo, ceux qui ont bloqué ta promotion, ils sont jugés maintenant, eux tous, ils sont jugés maintenant par le véritable Dieu, par le Dieu d'Israël, les sauveurs, reçois ta promotion au nom de Jésus, reçois ta promotion au nom puissant de Jésus, Alléluia, merci Seigneur Jésus, et c'est par là que j'ai dit à quelqu'un, voilà pourquoi nous étions entrés pour faire le travail dans la terre, dans la terre qui est dans ton ventre, voilà pourquoi le Seigneur, depuis le mercredi, le Seigneur, ceux qui n'ont pas regardé la prédication de mercredi, toutes les vidéos sont sur nos pages, la page ministère, femmes de prière, la prédication de mercredi est là, alors, c'est pourquoi Dieu voulait faire le travail dans le ventre de quelqu'un, parce que le travail, quand on ne veut pas planter, on fait le travail dans le champ, et pour que, quand on va planter, la grandeur, le succès, le voyage, tu puisses comprendre pourquoi tu vas voyager, tu puisses comprendre pourquoi tu vas partir à New York, Tokyo, Moscou, partout là, tu vas partir, tu vas partir, voyager dans beaucoup de nations, parce que tu es en train de porter Jésus, et les nations vont écouter ton témoignage, la chose vraie que Jésus le Christ a fait pour toi, l'éternel apparaît dans ta vie, afin que tu puisses les décrire, tu pars à Moscou, tu vas au Nord-Corée, Nord-Coréen, tu vas au Nord-Corée, pour parler, décrire le Jésus que tu as vu, pas celui que tu as vu dans un film, c'est celui qui t'a apparu que tu l'as vu, c'est celui que tu vas raconter aux nations, voilà ce que veut dire la profondeur de cette écriture, des nations marchent à ta lumière, pas que c'est une lumière que toi-même tu as inventée, mais c'est la lumière de Jésus, le Jésus que tu portes, il est mon Jésus, il est ma lumière, c'est cette lumière que les nations vont voir, bien-aimés, 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 nous allons nous arrêter par là, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis par le nom puissant de Jésus, sois délivré du ténèbre, sois délivré du ténèbre par le nom de Jésus, je dis encore merci à maman Nadine pour cette invitation, je dis merci à toutes les femmes dans ces ministères, ministères femmes de prière, soyez tous bénis, continuez à travailler, ce que vous êtes en affaires, ça va des nations en nations, par le nom puissant de Jésus, continuez à être bénis, que la lumière de Dieu, que tu avais, avant cette prédication, soit multipliée fois 20, fois 30, fois 40, fois 50, fois 100, au nom puissant de Jésus, c'est votre frère, le docteur Coco King, je suis très content, d'avoir partagé, ce que Dieu a mis dans mon ventre, la lumière que Dieu a mis dans mon ventre, voilà ce que j'ai utilisé, pour te bombarder ce soir, shalom, 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 n'oublie pas de partager, si tu n'as pas encore aimé cette page, aime la page, ministères femmes de prière, connecte-toi avec ces groupes, il y a de femmes de prière qui sont là, prêts pour prier avec toi, quel que soit ce qui te dérange, il y a de femmes de prière qui sont là pour prier avec toi, et ensemble, ils vont t'aider à voir la solution, la lumière dans ton trou, le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, bye, 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 Shalom, goodbye.